Moi j'adore les jeux, je joue à tous les jeux, va faire 35 ans que je joue à... Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer, il faut vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. Les jeux de Formule 1 ont cela de passionnant qu'ils nécessitent une attention et une concentration prolongée. Et tous ceux qui souhaitent jouer à un jeu de Formule 1 découvrent bien vite qu'une seule licence détient le quasi-monopole. Il faut donc passer par la licence des F1 2000 quelque chose, licence devenue une série annuelle. L'année 2015 voit donc sortir le F1 2015. Alors quand on est une série annuelle et qu'on a le monopole à ce niveau de contenu, on profite de sa première arrivée sur console next-gen pour enlever des éléments du jeu, afin de pouvoir les remettre au compte-gouttes les années d'après. Pas de mode carrière pour F1 2015, regardez F1 2016, comme c'est une révolution, il a un mode carrière. Regardez F1 2017, comme c'est une révolution, il a enfin des graphismes sympas. Regardez F1 2018, comment l'IA, révolutionnaire, n'a plus envie de se suicider sur vous. Je dis s'il vous plaît, on me dit pas c'est pas possible, on me dit combien et je paye, d'accord ? Attention, je vais dépenser, regarde, attention ! Tout juste annoncé et lancé le 15 juin dernier lors de la conférence E3 de Bethesda, Fallout Shelter se place en 15ème position des jeux mobiles les plus téléchargés sur iOS, aux USA sur le mois de juin et se paye même le luxe de prendre la 5ème place en Europe. Un beau succès médiatique pour Bethesda n'est pas forcément un succès commercial de même envergure. En effet, si l'on analyse ce même classement d'un point de vue cette fois des jeux ayant généré le plus de revenus, Fallout Shelter n'apparaît même pas dans le top 20. Même en annonçant 5 millions de dollars de revenus en 15 jours, soit 330 000 dollars par jour, Fallout Shelter ne parvient pas à se hisser dans le classement des applications qui rapportent le plus. Malgré son bon nombre de téléchargements. A titre de comparaison, Clash of Clans approche des 1 600 000 dollars journaliers sur iOS. Le classement par téléchargement n'a donc pas vraiment d'intérêt quand on parle des jeux free-to-play. Les valeurs à suivre, c'est surtout le pourcentage de joueurs qui vont procéder à des achats in-app, ainsi que le panier moyen. Il est intéressant de noter que dans ce classement, par revenus générés, les gros éditeurs historiques sont à la traîne. Pour le marché américain, il faut descendre à la 18ème place pour retrouver Blizzard et son free-to-play Hearthstone. Parmi les éditeurs ayant généré le plus de revenus en Europe comme aux USA, on retrouve Supercell avec l'incontesté Clash of Clans, mais aussi avec les titres AD et Boom Beach. King occupe lui aussi une bonne place avec notamment Candy Crush Saga, qui prend la deuxième place en Europe et la troisième aux USA. des jeux ayant généré le plus de revenus sur iOS. Un fait plutôt étonnant, car ce jeu va bientôt fêter ses 3 ans et demi, une éternité dans les free-to-play mobiles. L'arrivée de Nintendo au travers de l'éditeur Dena, avec son premier jeu prévu pour la fin d'année, va-t-elle chambouler le marché du jeu mobile ? En tout cas, c'est ce qu'affirmait Shintaro Asako, le PDG de Dena, lors du dernier Pocket Gamer Connect de San Francisco. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Satoru Iwata est mort. Je ne dirais pas d'emblée que c'est le PDG de Nintendo qui vient de disparaître. Je ne voudrais pas réduire cet homme de 55 ans au seul intitulé de son activité de travail, car c'est avant tout la mort d'un homme privé dont la vie privée ne m'a jamais regardé et qui suscite la tristesse de sa sphère privée. C'est en second lieu la mort d'un homme possédant une image publique, avec tout ce que cela comprend de mise en scène. Une vie publique qui, elle, nous a regardés et qui suscite alors une sorte de tristesse publique, avec tout ce que cela comprend de mise en scène. Une émotion bien différente qui pousse surtout à la compassion et donc à la reconnaissance de son travail accompli. Iwata fait partie de ces leaders qui avaient un réel intérêt pour le jeu vidéo. Il aimait le jeu vidéo, il le développait et il y jouait. Ainsi, il pouvait le penser. Voilà qui le distinguait de tous ces leaders concurrents, ces industriels qui n'ont pas du tout le jeu vidéo pour loisir et qui tentent, assez bien du reste, de le cacher. Iwata, ce fut la période d'un Nintendo qui osa dessiner le jeu vidéo du futur. Un Nintendo qui chercha à se différencier pour ne plus se battre sur le même terrain que les autres constructeurs. On reconnaîtra à Iwata la responsabilité d'un Nintendo gagnant. Mais Iwata, ce fut aussi cette période d'un Nintendo qui, pensant avoir trouvé la recette du succès, se figea dans l'espoir de stabiliser sa réussite. L'entreprise perdant alors l'intégralité de sa force de pénétration pour ce qui est des consoles de salon avec la Wii U. Peu importe le bilan, l'heure n'est pas au jugement appréciatif. L'heure est à la nostalgie des anciens Nintendo Direct et des Iwata Ask. L'heure est aussi à la crainte de voir Nintendo entreprendre sa transformation annoncée avec un pilier de moins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501